Le livre aux égliseurs, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes reçoivent leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme un triste échec de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumette au Christ, les femmes d'un homme et de la même manière se soumettent en tout un monde. Marie a été une femme comme le Christ a aidé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par l'œuvre d'aucune parole à l'homme. Car le mari est de la vérité en l'église, toute restauration, sans tâche, plus vive, plus vient d'elle, mais sainte et immaculée. De la même façon, les marines doivent aimer leur femme comme leur propre corps, et de sa femme, s'aider soi-même. Car mieux qu'on n'a jamais défaillé, c'est notre chère, on l'a donné de notre mère, et on l'entend bien de soi-même. C'est justement ce que le Christ a fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas à l'église de son corps ? Voici donc que l'homme qui aura son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chère. Ce mystère est de grande volonté. Je veux dire qu'il s'appuie au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui nous concerne, que chaque homme aime sa femme comme son maître, et que la femme réveille son Christ.